Et le gaz parfait, c'est quoi son équation d'état ? C'est P égale PVNRT, voilà. Donc P est égal à N sur VRT, voilà. Le N, c'est quoi ? C'est le N total, qu'on a déterminé tout à l'heure là. Voici le N total, c'est ici, le nombre de molles total. Je reviens vers l'équilibre. Voici le nombre de molles total, c'est ici. C'est 0,75 moins que C. Donc je reviens là, et j'ai ça. C'est 0,75 moins C. Moins 0,023, voilà le nombre de molles total. Sur le volume, c'est aussi, on nous a donné le volume. Le volume était, c'est-à-dire la réaction se fait dans un volume de 24,6 litres. C'est un volume constant. Donc sur 24,6 litres. Voilà. Comme ça, je vais écrire ici, plutôt molles. Voici. Donc sur 24,6 litres. Et donc RT. R, je vais prendre quel R? Puisqu'on a 3 R. Là, je vais prendre le R de 0,082. Pourquoi? Parce que là, j'ai des litres. Donc ça va être litres, atmosphère, sur molles, Kelvin. C'est l'unité de 0,082. Fois T. T, c'est quoi? C'est 27 degrés Celsius, fois 1K sur 1 degré Celsius. D'accord? Plus 273 Kelvin. Et ça donne 300 K. Donc on vérifie les unités. C'est important. Donc K avec K, ça s'enlève. Molles avec molles. Litres avec litres. Et j'aurai une unité en atmosphère. Donc vous faites le calcul de la pression totale. Je ne sais pas combien on aura l'essentiel. À peu près. À peu près 0,73. À peu près. Normalement, c'est 0,73 en principe. C'est 0,73. Donc vous allez trouver 73, 74. Tout dépend des chiffres après la virgule. Atmosphère. Et on remplace dans notre équation de tout à l'heure. Ici. J'aurai ça. Donc j'aurai 0,023 fois 0,75 moins 0,023 le tout au carré sur 0,25 moins 0,023 fois 0,5 moins 0,023 le tout au carré fois 1 sur 0,73 au carré. Et là, en faisant le calcul, vous allez trouver en principe une valeur de 0,44. Voilà. Voilà la constante d'équilibre de cette équation de la formation de l'urée. Bon, vous pouvez trouver jusqu'à 0,49 à peu près. 0,49, 0,43. Donc ça va être compris entre 0,41 et 0,49. Donc on laisse un chiffre significatif. 0,4. Donc voilà la valeur de la constante d'équilibre de la formation de l'urée. Voilà. Donc si vous voyez, c'est juste l'application numérique de l'exercice 5. Donc on a fait l'essentiel dans l'exercice 5. Là, on a juste remplacé. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que la pression totale ici, je ne peux pas l'obtenir de là. C'est normal, c'est incroyable, c'est une pression partielle, mais la pression totale, selon la loi de Raoult, c'est la somme des pressions partielles de Pa plus Pb plus P1. Et comme les gaz sont complètement miscibles, c'est-à-dire, pourquoi ? Parce que les gaz, le rentable de mélange est égal à 0. Il n'y a pas de formation de... Donc on considère que c'est un gaz parfait. Les trois gaz se comportent comme un seul gaz parfait. Et à partir de là, je vais terminer la pression totale à partir du nombre de molles total. Voilà. Et j'ai obtenu la constante d'équilibre.